Bonjour et bienvenue dans cette émission du 27 mai 2024 de cette Web TV sur laquelle depuis une année je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis entièrement libre de mes propos parce que, indépendant, je ne dépends de rien ni de personne. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du traité pandémie de l'OMS qui a l'air, donne l'impression, de subir un coup d'arrêt, mais peut-être que l'image est moins favorable que l'idée qu'on peut se faire simplement à partir de ce gros titre. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Mais j'aimerais effectivement saisir l'occasion de célébrer la première année de cette Web TV qui a vu sa première émission être diffusée le 1er mai 2023. J'avais déjà, pendant les six mois précédents, proposé une revue d'actualité hebdomadaire dans laquelle je rassemblais les informations qui m'avaient parues intéressantes. Et puis, bien entendu, rappelez que la raison d'être de cette chaîne, comme tous les médias indépendants, et je salue toutes les autres propositions qui ont émergé au cours du temps, tient à l'effondrement, à la faillite, mais aussi à la prostitution profonde des médias mainstream, qu'ils soient d'État ou qu'ils soient privés, qui aujourd'hui ne font plus du tout leur travail, ne remplissent plus leurs responsabilités vis-à-vis de la collectivité, et sont au service d'une propagande qui sert des intérêts profondément véreux, mafieux souvent. Et donc, nous sommes objectivement dans ce déficit chronique d'informations, mais dont j'ai démontré dans le dernier livre que je viens de publier, La fabrication du désastre, qu'elle est parfaitement intentionnelle. Alors, entendons-nous. Après, ça ne veut pas dire que tous les journalistes de toutes les rédactions soient mal intentionnés ou délibérément désinforment la population, mais ils sont tous captifs d'un système qui est devenu profondément dégénéré, et finalement dans une équivalence frappante entre la médecine et le journalisme. Une médecine qui ne soigne plus, une médecine qui persécute les médecins qui osent soigner avec succès et à satisfaction des patients, une médecine qui aujourd'hui est totalement inféodée à l'industrie pharmaceutique, une médecine qui est la cible d'attaques répétées de la part du gouvernement français et des agences mondiales de santé, et au regard, une presse qui n'est plus, comme l'avait pressenti Serge Halimi, que des nouveaux chiens de garde du système, et qui effectivement ont renoncé de manière massive à tout débat d'idées intelligents, au fait de donner la parole à des gens intéressants qui ont des choses intelligentes à dire, au profit d'une machine de guerre qui vise en permanence à désigner l'ennemi et à garder la population ignorante de ce qu'il faudrait savoir pour pouvoir comprendre clairement le monde. Et voilà, ça, ça a été la raison d'être de cette chaîne. Je ferai tout au long de cette semaine une rétrospective de l'année écoulée en vous donnant un certain nombre de données intéressantes sur l'activité que nous avons eue. La semaine prochaine, j'aborderai les sujets qui fâchent, ceux qu'on me reproche parfois dans des mails ou des commentaires de ne pas aborder. Pourquoi ne parlez-vous jamais du graphène ? Pourquoi ne parlez-vous pas des nanotechnologies biomilitaires et de la manière dont elles pourraient être instrumentalisées déjà dans l'injection génique expérimentale ? Pourquoi ne parlez-vous pas de la géoindégénierie et des chemtrails ? Donc voilà, rassurez-vous, tous ces sujets qui fâchent, je les aborderai la semaine prochaine. Ce sera une manière de fêter cet anniversaire. Je vous donne également rendez-vous pour un live, une séance en direct, lundi prochain, 3 juin à 20h, sur mon canal YouTube, dont la référence s'affiche, que vous retrouverez également en fin d'émission. Alors rappelez, oui, que la raison d'être de cette chaîne, ça a été d'être un antidote au simulacre mortifère de la société du spectacle, mais dans toute cette distorsion qui, on l'a bien compris, vise à être des vendeurs de guerres et de morts. Actuellement, la caste au pouvoir, en tout cas en Occident, cherche à terroriser de manière répétée la population. Et bien entendu que le meilleur moyen, et peut-être le seul de le faire, c'est de désinformer massivement, tout en prétendant que ceux qui vont chercher à réinjecter de la bonne compréhension et de la bonne information sont eux les désinformateurs. Donc on est dans ce système pervers d'inversion accusatoire. Moi, il m'a tenu à cœur de produire des émissions pour savoir ce qu'il en est, pour pouvoir vraiment être dans un engagement à décrire le réel, dans toutes ses colorations. On n'enjolive rien, on n'a pas de parti pris. J'ai souvent dit que j'aurais rêvé de découvrir que les mesures soi-disant sanitaires ont protégé la population et que l'injection génique expérimentale aurait été sûre et efficace, mais rien de tout ça n'a été vérifié pour quiconque sait lire la science. Et puis, dans une proposition qui, bien sûr, s'inscrit dans ce grand courant du nouveau journalisme citoyen. Alors je le rappelle, ça n'est pas dire à n'importe qui de parler sur n'importe quoi. Le nouveau journalisme citoyen, c'est des gens qui ont des compétences. Il me permet quand même de rappeler qu'avant l'an 2020, j'ai été invité de manière très intense par les différents médias romans et français, pour l'intérêt, semble-t-il, à leurs yeux, des éclairages que je pouvais porter. Et dès lors que ma parole s'est opposée à celle de la doxa et des pouvoirs qui, aujourd'hui, ont assujetti les médias, j'ai été expulsé, comme tous les autres qui étaient dans mon cas de figure. Donc ça n'est pas du tout par regret de ne plus être sur les chaînes de télévision, mais c'est juste parce qu'on ne peut pas les laisser dire ce qu'ils sont en train de dire. Les gens qui ont des compétences d'analyse et de dresser des perspectives intelligentes ont à se mobiliser pour pouvoir les proposer à la population. Et donc voilà, c'est ce que je fais vivre ici en proposant plusieurs fois par semaine une nouvelle émission sur les sujets vraiment importants. Alors, revenir peut-être en arrière pour illustrer ce que je dis. Par exemple, le Figaro vient de sortir, au mois de mai 2024, l'information qu'au mois de mai 2022, on a été un deux-doigts d'un accord entre la Russie et l'Ukraine qui a été saboté par l'OTAN et en particulier par Boris Johnson, le premier ministre fou du Royaume-Uni qui a été diligenté sur place. Et donc les Ukrainiens et les Russes s'étaient mis d'accord sur une base extrêmement saine. Ça aurait été un accord très favorable à l'Ukraine en échange de la neutralité de l'Ukraine. Ce qui, par ailleurs, aurait correspondu à ce à quoi les Occidentaux se sont engagés après la chute du mur de Berlin. Et bien voilà, deux ans après, la presse mainstream timidement sort l'information. Bravo les gars, on se réveille, c'est le château de la Belle au bois dormant, il y a dû y avoir quelqu'un qui est venu leur filer une galoche. Ou plutôt, un intérêt stratégique soudain à ne pas complètement oublier que votre boulot, c'est le journalisme. Oui, mais nous, ça fait une année et demie qu'on a sorti cette information. Pourquoi ? Parce qu'on se tourne vers les vrais experts, vers les bons, comme Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse, expert des services de renseignement, qui a travaillé avec l'OTAN en Ukraine et qui, depuis ce moment-là, dit la réalité de ce qu'il y a sur le terrain et qui, bien sûr, est lui aussi totalement boycotté, ostracisé et accusé d'être pro-russe, complotiste, anti-vax, anti-sémite, tout ce que vous voulez, par cette presse puante. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, c'est pour court-sicuité ce barrage des médias et aujourd'hui, il y a effectivement ce cordon sanitaire cognitif épouvantable. Pourquoi est-ce qu'on invite encore des gens aussi médiocres et aussi vilains que Bernard-Henri Lévy, que Raphaël Ntovan ? Je ne vais pas faire la liste, mais je veux dire, tous ceux qui sont invités à répétition alors qu'ils ne disent que des conneries, qu'ils sont notoirement corrompus, c'est-à-dire qu'ils touchent de l'argent pour désinformer la population et qu'ils ne servent qu'un agenda belliciste de haine, de dissension. Mais c'est ça, la stratégie, évidemment, que ceux qui sont au pouvoir sont en train de mettre en œuvre. Alors, je reviendrai sur ma chaîne en fin d'émission. Arrivons-en au projet de traité pandémie de l'OMS. Et la bonne nouvelle, c'est que Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, qui, rappelons-le, fait l'objet d'une plainte pour participation à une organisation terroriste, crime de guerre et crime contre l'humanité, excusez du peu quand on s'occupe de la santé, c'est un curriculum qui sert, qui, en tout cas, plaît à ceux qui financent l'OMS. Et donc, le bon Tedros vient d'annoncer que, hélas, on n'arriverait pas à un accord. Pourquoi ? Essentiellement parce que les pays du Sud, qui sont actuellement beaucoup moins cons pour parler français que les pays du Nord, eh bien, n'avaient aucune intention de se laisser faire. Alors, évidemment, que le mouvement d'opposition que nous avons mis en œuvre a porté ses fruits. Rappelons qu'on s'est fait traiter de complotistes, des informateurs par Tedros. Mais, voilà, l'Angleterre, la Chambre des communes, a voté contre l'adhésion à ce traité qui, bien entendu, rognerait fortement les prérogatives nationales. Il y a eu également des mouvements similaires dans un ensemble de pays. Et donc, l'OMS semble faire marche arrière. C'est une très bonne nouvelle. Toutefois, il faut rester prudent. Alors, pour celles et ceux qui chercheraient à approfondir leur compréhension du dossier, il y a énormément de sources compétentes. Donc, je suis désolé pour tous ceux que je ne nommerai pas. Mais il y en a en tout cas trois qui sont tellement saines, tellement sûres et tellement expertes que vous pouvez vous plonger dans leur production qui, Dieu merci, a été substantielles. D'abord, Françoise Bloch, une collègue socio-anthropologue qui a longtemps fait le siège de l'OMS par rapport à son adhésion inique à la politique nucléaire et la négation des effets sur la santé de la radioactivité et qui donc a publié plusieurs analyses qu'on retrouve entre autres sur mon site anthropo-logique.org. Bien sûr, Senta De Poit, très grande journaliste d'investigation qui a publié tout un dossier dans le dernier numéro de Nexus, magazine que je salue, totalement indépendant et qui fait un travail remarquable en produisant notamment des dossiers de fonds sur toutes les questions qui importent réellement. Ou encore, Corinne Lallot, grand reporter, journaliste, une femme magnifique et qui a effectivement donné plusieurs conférences, également dans le cadre d'échanges avec Étienne Chouard. Et le média indépendant belge, BAM, mais plein d'autres médias indépendants lui ont heureusement donné la parole. Donc, joie et allégresse, sauf que, et je remercie Hélène Balloun qui suit évidemment l'actualité avec beaucoup d'acuité, de nous rappeler qu'il ne faut jamais sous-estimer leur duplicité. Et en fait, il y a le traité pandémie qui pose des problèmes et puis il y a un autre texte qui pose aussi problème qui est le règlement sanitaire international et on comprend bien que l'enjeu, c'est la tentative de la part de l'OMS de s'arroger des pouvoirs supranationaux contraignants et donc, si ça ne passe pas par le traité pandémie, on est en train de voir un mouvement de recyclage des dispositions les plus problématiques dans le règlement sanitaire international qui est encore en cours de discussion donc il va continuer à, il va falloir continuer à regarder cela de manière extrêmement vigilante. C'est également, tiens, surprise, surprise, le moment qu'a choisi l'Union européenne et notre très cher Ursula von der Leyen irréprochable, immaculée, l'intégrité incarnée qui actuellement fait l'objet de poursuites et il était temps quant à le fait qu'elle a totalement transgressé ses prérogatives dans la négociation des contrats avec Pfizer, elle vient en grande pompe d'annoncer l'Europe de la santé. Si l'OMS n'y arrive pas, faites confiance au quatrième Reich de l'Union européenne pour aller dans cette direction et donc, ces gens sont tous au rire, bras dessus, bras dessous, à nous expliquer que le nouveau fascisme, et je vous expliquerai exactement pourquoi et comment j'utilise ce terme, de toute manière est en train d'arriver à notre rencontre et que, selon l'expression consacrée de Nicolas Sarkozy à l'époque, au sujet du gouvernement mondial, nul d'entre nous ne pourra y échapper. Ça, c'est peut-être le défi que nous avons à relever. Alors, rappelons de trois éléments d'information de base en ce qui concerne l'OMS. D'abord, qu'il ne cesse de nous faire paniquer en disant attention, une pandémie terriblement plus tueuse que le Covid. Oui, ça, ce n'est pas difficile. La Covid a été moins tueuse que la grippe annuelle sur son cycle d'infection. Donc, bon, ce n'est pas difficile que ce soit plus tueur que ça. Enfin, il nous annonce une apocalypse alors que ça ne fait pas sens sur le plan sanitaire. Et là, je vous renvoie le cas échéant à un autre excellent article de Santa De Point qui analyse la menace pandémique réelle telle qu'on peut l'inférer de la microbiologie et d'un ensemble de sciences, notamment celle des écosystèmes. Ça n'est pas raisonnable de faire vivre une peur aussi forte si ce n'est qu'il dispose dans des laboratoires biomilitaires de toutes sortes de germes effectivement très préoccupants mais en tout cas, il nous annonce qu'il faut nous préparer. Tout ceci servant, bien sûr comme finalité, à valider la création d'un système de certification numérique mondiale inspiré du pass sanitaire. Alors toujours avec la tarte à la crème des bons sentiments, faciliter la mobilité, protéger les citoyens du monde entier contre les menaces pour la santé, y compris les pandémies, ce bon vieux Tedros, accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'égalité, de torture, de famine contre des populations, il est bien placé pour faciliter la mobilité et protéger les citoyens du monde entier contre les menaces. Et bien sûr, on voit comment il y a cette, oui, cette, comme on dit, association de malfaiteurs, je crois, sur le plan juridique où la Commission européenne, l'OMS, lance une initiative historique en matière de santé numérique, renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Mais si on prend la crise Covid, soigner les patients, ça renforce beaucoup plus la sécurité sanitaire mondiale que de les laisser sans soin, leur infliger des dégâts massifs par des mesures absurdes et dire au final, il faut absolument injecter tout le monde avec un produit expérimental ni sûr ni efficace et qu'il faut un certificat numérique pour vérifier qui est injecté ou non. Alors je salue bien sûr le travail de Virginie Joron, admirable au Parlement européen, elle avait souligné que ce traité sur les pandémies menace de prendre le contrôle sur les politiques de nos pays, c'est bien toute l'idée, cela serait réduit à un système centralisé mondial financé par des entreprises privées et corrompues, c'est exact et c'est là où il s'agit de fascisme. Je rappelle cette définition de Mussolini, le fascisme c'est la collusion entre l'État et les grandes entreprises. Et d'ailleurs, on fait aujourd'hui beaucoup le procès du néolibéralisme et les gens m'interpellent en disant mais pourquoi ne dénoncez-vous pas le capitalisme qui organise tout ça ? Hasta près que ça n'est pas le capitalisme. Ce n'est pas que je sois un fan du système capitaliste mais ce qu'on voit ressemble beaucoup plus au communisme. C'est-à-dire que c'est un capitalisme de connivence qui privilégie quelques entités totalement démesurées et qui représentent des cartels donc qui mettent en échec la libre concurrence d'une manière totalement biaisée et dans la réalité c'est un système fasciste, ça n'est plus un système capitaliste. Rappelons au passage bien sûr que l'OMS a été en première ligne pour la production de fausses sciences et le torpillage de tout ce qui aurait permis d'assurer la sécurité sanitaire des populations notamment on sait que l'ivermectine a été torpillée par la corruption de Andrew Hill je vous renvoie à l'excellent article de l'EMSIB et puis on apprend bien sûr que tous les plus grands mafieux tous les plus grands crocodiles planétaires actuels sont en train de conspirer allègrement et notamment la fondation Rockefeller qui a un très lourd passé en la matière c'est eux qui dans un document en 2010 ont pour la première fois expliqué comment il faudrait verrouiller la société entière pour obtenir sa soumission extraordinaire quand même et donc maintenant avec l'OMS la fondation Rockefeller annonce un partenariat pour étendre la préparation pandémique à l'ère du changement climatique tu m'étonnes et puis mais de nouveau ils disent tout ouvertement ça n'est pas un complot ils conspirent mais ça n'est pas un complot dès lors qu'ils le disent ouvertement vous voyez qu'un coprésident du groupe de travail a appelé à donner la priorité aux actions susceptibles de restreindre les libertés individuelles et de nouveau il ne faut pas inverser les choses comme le disait Rainer Fulmich il ne faut pas chercher à comprendre le virus il faut chercher à comprendre le pourquoi de l'injection génique expérimentale et si on comprend que c'était ça la priorité tout le reste s'explique très naturellement selbstverständlich dit-on en allemand ça se comprend par soi-même l'ONU bah tiens élabore un protocole d'urgence en cas de choc mondial pandémie climat par lequel les libertés peuvent être suspendues indéfiniment professeur Zimmerman professeur de droit international au Canada nous assistons à la constitution d'une forme tyrannique de gouvernance mondiale oui nous qui ne lisons pas que la presse mainstream cela ne nous avait pas échappé et l'ONU a annoncé que Klaus Schwab et le secrétaire général de l'ONU ont signé un accord pour accélérer l'agenda 2030 ah oui donc Klaus Schwab et le World Economic Forum c'est quelque chose de démocratique c'est quelque chose d'élu c'est quelque chose qui représente le désir et la volonté et la libre détermination des peuples mais non tout ça se fait derrière notre dos et avec une pente évidemment totalitaire c'est quoi le totalitarisme c'est un système qui veut gérer tous les domaines de votre vie et donc par exemple l'expert de l'ONU Victor Madrigal Borloz lui a récemment affirmé que la liberté religieuse ne pouvait être tolérée que si les religions en question adhéraient pleinement à l'agenda mondialiste y compris l'idéologie radicale LGBTQ plus donc vous voyez jusqu'où ça va alors l'OMS admet qu'il n'y aura pas d'accord sur le traité fait tout ce qu'il peut pour imposer tout ce que je viens de vous décrire et des choses pires encore par la bande et au même moment on apprend que Klaus Schwab l'improbable président du forum économique mondial mais qui est un sbire il faut savoir qu'il a été coopté par Kissinger et la CIA pour créer ce qu'il a créé donc c'est une marionnette une marionnette très réussie parce qu'il ressemble vraiment au méchant dans James Bond avec son accent teutonique mais donc il vient de démissionner bon il a quand même plus de 85 ans alors soulagement mais que déni parce qu'il faut voir qui ils ont à l'esprit pour le remplacer et circule notamment le nom de Tony Blair l'ancien premier ministre britannique criminel de guerre avéré qui a présenté ses excuses à la population du Royaume-Uni pour avoir cru au mensonge de George Bush mais qui a causé des millions et des millions de morts à travers le monde et qui franchement est d'une perversité Dieu sait si dans mon évaluation Macron se situe au sommet de la pyramide des pervers mais à ce sommet il est en compagnie de Tony Blair et vous voyez ce qu'il a rappelé il y a un peu plus d'une année il a appelé à une infrastructure numérique pour surveiller qui est vacciné et qui ne l'est pas pour les vaccins qui arriveront voilà donc cette tentative d'imposer un agenda totalitaire je le redis une fois de plus qui va empiéter sur toutes nos libertés et nous cantonner dans des petits espaces extrêmement restreints est en cours de route et protégé évidemment par le travail infect des médias mainstream je vous remets pour la bonne bouche cet échange que j'ai déjà partagé un certain nombre de fois entre un ancien fonctionnaire de la santé Claude-François Robert qui a été d'une médiocrité qui a imposé des mesures abusives qui a violé l'éthique médicale et le droit de la santé de manière répétée tout en ayant bonne conscience évidemment il ne faisait que suivre les ordres et le soi-disant journaliste de la radio-télévision suisse celui qui a remplacé Darius Rochebin le star des petits écrans qui fait une allusion tout à fait perfide aux complotistes qui évidemment sont le seul sujet d'intérêt par rapport à tout ce que je viens d'évoquer donc faisons-nous plaisir une fois de plus en écoutant cette chose-là techniquement ça s'appelle de la mitridatisation je vous rappelle que mitridate roi Dupont à l'époque avait peur d'être empoisonné et donc il a habitué son organisme en ingorgitant une dose croissante de poison jour après jour de sorte à ce que si d'aventure quelqu'un avait cherché effectivement à l'empoisonner il eût pu résister à cette atteinte biologique et là ce que je vous montre c'est de la mitridatisation c'est-à-dire qu'exposer à du poison comme ça ça fait grincer des dents ça fait dresser les cheveux sur la tête pour ceux qui en ont mais en même temps ça nous exerce au fait d'être confrontés à une mauvaise foi aussi puante voilà vous regardez comment cette complosphère qui existe aujourd'hui alors que bon la pandémie est à peu près terminée mais qui s'est durcie qui s'est structurée on va dire que vous êtes un disciple de Bill Gates Georges Soros vendu au pharma que sais-je vous regardez tout ça très précisément bah j'ai tout entendu mais je pense que la grande leçon et puis ce que j'essaye de faire passer dans mes enseignements c'est que en santé publique on doit aussi apprendre à maîtriser la communication et c'est fake news on ne peut pas rester passif par rapport à ça on doit pouvoir en faire quelque chose parce que ça ne va pas s'arrêter voilà alors je rappelle que les plus grands producteurs de fake news comme l'ont reconnu les plus grands épidémiologistes américains et européens ce sont les autorités politiques et médicales que les plus grands relayeurs de fake news c'est des gens comme Claude-François Robert évidemment quand il parle de maîtriser l'information à quoi fait-il référence c'est à la censure de tous ceux qui ont des objections notamment le fait que les fameuses études Pfizer que monsieur Robert a pris comme argent comptant comme tous ceux de sa caste sont truffés d'irrégularité de falsification et de fraude et donc c'est une escroquerie et pour lui tout ce qui vient souligner le fait qu'il y a de la fraude et qu'on est en train de mentir à la population c'est quelque chose qu'il faut censurer en sachant communiquer et donc voilà après dépassons le stade des mots qui fâchent mais il y a aujourd'hui effectivement des gens qui ne devraient pas être aux commandes qui ne devraient pas avoir de pouvoir sur ces sujets mais qui se sont arrogés ou plutôt qui ont corrompu ceux qui devraient s'opposer à eux de sorte à ce qu'ils détiennent un pouvoir totalement démesuré par exemple le bon vieux Tedros dont je vous ai dit les charges qu'il pèse sur lui et qui ne sont pas des rumeurs je veux dire c'est parfaitement documenté mais c'est aussi comme ça que ceux qui sont parfaitement au courant de son lourd passé le tiennent en faisant de lui la marionnette qui dit ce qu'ils ont envie qu'ils disent à un moment donné et donc comme le soulignait ce bon vieux Pandang un type soutenu par Soros Schwab Gates soupçonné de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité tente de prendre le contrôle de la santé mondiale oui mais pour Claude-François Robert et M. Reva ce qui compte c'est les méchants complotistes c'est pas tout ce qu'on est en train de décrire oh deux médias j'ai souvent cité ce cas qui ont enquêté vous savez investigué enquêté cherché à savoir faire usage d'esprit critique c'est peut-être un vague souvenir pour certaines personnes et bien au contraire sont arrivés à la conclusion que Bill Gates et ses partenaires ont utilisé leur influence vous entendez la corruption pour contrôler la riposte mondiale au Covid avec peu de surveillance de la part des états d'accord donc quand M. Reva a dit oui les complotistes qui se durcissent en disant que vous travaillez pour Bill Gates mais attendez Bill Gates a organisé la réponse mondiale au Covid il n'est pas élu il n'est pas épidémiologiste il n'est pas médecin il n'a aucune compétence par ça il souffre de psychopathologie très grave il a corrompu l'entier du système médiatico-universitaire et M. Reva ne clique toujours pas donc soit il est vraiment très 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 inapte à réfléchir soit il couvre un certain nombre d'intérêts évidemment que je ne suis pas dans son esprit donc je ne sais pas laquelle des deux options est la bonne mais il y en a forcément une des deux M. Yuval Harari l'éminence grise de Klaus Schwab à Davos qui a souligné la crise du Covid a été critique parce que ça a permis de convaincre les peuples d'accepter des systèmes de surveillance biométrique totalitaire ce qui va même permettre à l'avenir de monitorer leur pensée une fois qu'on aura des censeurs à l'intérieur du corps on n'aura même plus besoin d'agents humains d'enquêteurs de personnes en charge de la répression il suffira d'avoir des censeurs et par exemple quand vous voyez M. Rova au téléjournal ou M. Robert si vous ressentez du dégoût ou de la colère ça sera signalé à un ordinateur et on pourra spotter les dissidents ce n'est pas moi qu'il dit c'est M. Harari Soros il a financé massivement des pseudo fact checkers pour faire taire les dissidents et notamment Idrissa Aberkane l'a révélé en finançant l'Institut pour le dialogue stratégique qui a reçu comme mission de s'attaquer massivement à Didier Raoult et à Elon Musk il y a eu des campagnes mais complètement invraisemblables en termes de harcèlement systématique jour après jour ben vous voyez c'est M. Soros qui a organisé ça mais pour M. Rova on accuse Soros injustement on accuse Gates on accuse Schwab comme on est méchant avec ces gens là on est très méchant on est très très méchant bon cela dit les choses risquent de se corser un peu puisque Fauci qui n'a cessé de mentir alors je ferai une prochaine émission sur les complots du Covid il y a eu au moins 15 conspirations qui toutes ont été dévoilées ce n'est pas des choses qu'on imagine ce sont des choses qui sont avérées qui sont attestées par des emails par des témoignages par des documents il y a eu au moins une quinzaine de conspirations et on continue de se faire traiter de complotistes mais par des gens dont on peut mesurer l'état intellectuel et personnel et donc vous savez qu'il vient d'être révélé c'est la cerise sur le gâteau qu'afin de contourner les lois sur la transparence de l'information donnant accès aux mails administratifs et bien Anthony Fauci alors lui c'est plus qu'une crapule et qu'un pervers c'est liser le bouquin de Robert Kennedy Junior sur Anthony Fauci ça fait froid dans le dos ce type est un tortionnaire ce type est un sadique il a organisé le fait d'utiliser des enfants dans des orphelinats aux Etats-Unis comme cobayes pour des médications hyper dangereuses plus de 80 enfants sont morts et ont été enterrés dans des charniers et tout ça Fauci l'a complètement assumé vraiment c'est c'est entre Frankenstein et Dracula au sommet de la santé américaine et donc il a utilisé un réseau secret pour cacher la réalité de ce qu'ils étaient en train de faire et notamment que c'est bien sûr eux qui ont produit le coronavirus je rappelle que le coronavirus est l'injection génique expérimentale qui n'est pas du tout un miracle de la science ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur ce machin ont été créés en parallèle voilà et donc il y a ce travail absolument épouvantable permanent de la presse je ne vous apprends rien un autre exemple mais on peut en rire à un moment donné le Huffington Post les nappes phréatiques sont pleines on nous avait annoncé que c'était la sécheresse qu'à cause du réchauffement climatique on allait tous se périr déshydratés donc elles sont pleines mais le risque de sécheresse en France n'est pas écarté pour l'été alors le cercle Aristote que je salue commente alors les nouvelles sont rassurantes mais continuez de vivre dans la peur vendeur de peur vendeur de guerre vendeur de mort vendeur de mensonges alors il faut rappeler aussi que nous-mêmes sommes extraordinairement bloqués on sait la censure qui s'est abattue et là encore c'était piloté c'est-à-dire que le fait que les médias comme la RTS le Figaro enfin tous les médias publics et privés et les réseaux sociaux censurent les vraies informations la bonne science tout ce qui contre-lisait à juste titre les discours invraisemblables et absurdes auxquels croyaient des gens comme monsieur Robert et bien étaient impitoyablement bloqués tout ça a été organisé je le montre dans le livre fabrication du désastre je montre qui a été en charge de quoi à quel moment et comment tout l'écosystème de la censure a été verrouillé non pas que j'ai découvert ces choses-là moi-même mais que je sais aller chercher l'information fiable vérifiable au bon endroit et actuellement et actuellement on voit un autre phénomène qui est qu'il y a un ralentissement de notre exposition on appelle ça du shadow banning et Momochi qui est une ingénieure informaticienne qu'il vaut la peine de suivre sur ces questions-là montre qu'il y a actuellement d'autres attaques qui se passent par une augmentation des abonnés mais qui ne sont pas des vrais abonnés ce sont des robots et en fait il capte votre trafic et comme il ne le relaie pas ça crée en fait un mouvement de rétention donc elle a identifié un certain nombre de réalités de cet ordre Alexandra Orioncaude avait déjà observé qu'elle était invisibilisée de plus en plus cela nous touche tous et donc il faut savoir que malgré X malgré le fait que des plateformes comme Facebook aient allégé en quelque sorte la dureté de la censure ces procédés continuent et visent bien sûr à garder notre discours le plus confidentiel possible alors des personnes qui me suivent continuent de m'interpeller en disant oui oui vous donnez des conférences vous écrivez des livres vous faites des émissions mais bon sang comment est-ce qu'on fait pour s'opposer à eux et un reproche voilé pourquoi ne vous opposez-vous pas à eux directement alors ce qu'il faut bien comprendre de mon point de vue je peux me tromper mais c'est que ça n'est pas nous qui changeront la donne parce que les non-vaccinés les non-injectés expérimentalement les gens qui ont compris l'inutilité destructive des mesures de contrainte présentées à tort comme sanitaires nous qui avons compris le trucage de la science nous qui avons compris que oui il y a une conspiration à grande échelle pour nous imposer tout ce que je viens de vous décrire vous voyez ce que je veux dire nous n'allons pas mettre en échec qui que ce soit le renversement se produira quand des gens qui se sont laissés injecter qui se sont laissés contraintes dans des QR codes des passes inutiles un système de surveillance absurde comprendront de quoi ils ont été victimes dans quel piège ils sont tombés et quelle est la réalité de la déloyauté mais de la perversité de ceux qui ont tendu ce piège et en attendant je suis désolé nous ne pouvons pas renverser le cours des choses malgré toutes les horreurs qui se passent aux quatre coins du monde et la seule chose que nous puissions faire c'est de continuer inlassablement à informer à donner des éclairages et à procurer aussi des antidotes contre le cycle de la haine on voit actuellement en Palestine et en Israël tout est fait pour faire tomber les gens dans des réactions de haine et nous notre travail c'est de rappeler que les ennemis ne sont pas là où on croit les palestiniens ne sont pas ennemis des israéliens les israéliens ne sont pas ennemis des palestiniens et Netanyahou et ça clique et le Hamas sont alliés dans le fait de faire vivre la violence la guerre et la haine et donc nous avons à adopter une posture et je sais à quel point c'est frustrant d'attendre je sais à quel point on désespère parfois de ne pas pouvoir faire mieux mais nous notre taf parce que c'est là in fine que ça se jouera c'est de continuer à faire vivre cette information pourquoi ? parce que le jour où la personne endoctrinée commence à avoir sérieusement des doutes et qu'elle se dira non mais attendez ce Louis Fouché ce Christian Perron c'est Alexandre Arioncote ce Jean-Dominique Michel dont j'ai pensé que c'était un vilain complotiste des vilains complotistes au fond ne disait-il pas des choses qui m'auront échappé parce que je n'ai fait confiance qu'à des gens comme les journalistes que j'ai évoqués alors voilà c'est pour ça que je tiens à continuer mon effort pour encore une année je lance aujourd'hui et pour 15 jours une campagne de levée de fonds un appel à soutien cela prend énormément d'énergie énormément d'engagement et je tiens à pouvoir continuer précisément pour ne pas renoncer ça n'est pas parce que nos efforts ne sont pas parvenus encore à renverser la dynamique qu'il faille s'arrêter au cours de route au contraire plus le collectif est captif des manipulations en cours plus la population a une chance de s'éveiller parce qu'on se rend bien compte que c'est juste inacceptable mais plus nous devons continuer à apporter de la bonne information alors petit retour sur l'activité de cette chaîne au long d'une année j'ai produit 209 émissions sur 12 mois avec en moyenne 180 000 vues par épisode évidemment je souhaiterais que ça soit plus mais je suis shadowbanné d'une manière qui rend extrêmement difficile le fait de dépasser ce genre de score en même temps il faut savoir que Libération vend 6000 exemplaires imprimés en kiosque donc quand tout d'un coup nous faisons des scores de 180 000 par épisode cela peut sembler peu mais en comparaison avec la presse mainstream et de surcroît qui engloutit des ressources publiques invraisemblables moi donnez-nous le budget de la RTS et on vous fait une télévision mais géniale et bien sûr en faisant la place aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous mais vu que tout est captif et bien nous nous débrouillons avec les moyens du bord 180 000 vues pour chaque épisode cela fait 37 620 000 vues par année donc vous voyez évidemment c'est beaucoup les mêmes cercles mais quand même cela diffuse j'ai adopté d'emblée pour cette chaîne un modèle économique qui visait à enjamber le fait de réserver des contenus aux abonnés parce qu'on est aujourd'hui effectivement dans quelque chose de très compliqué c'est très naturel pour des médias indépendants qui sont professionnels qui consacrent énormément de temps d'énergie de compétences et de moyens techniques de se dire mais je vais réserver mes contenus pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne mais l'inconvénient majeur c'est qu'à ce moment-là on ne s'adresse plus qu'à quelques milliers de personnes et donc le pari que j'ai fait d'emblée et c'était déjà l'objet de mon premier appel à soutien c'était le fait de dire aidez-moi à produire le plus de contenu et à le faire circuler librement donc pour l'instant tout ce que j'ai produit a été posté librement sur mes différents canaux que nous passerons en revue dans une minute et voilà je tiens vraiment à continuer dans cette direction pour ne pas réserver ma production à quelques personnes mais que chaque personne potentiellement intéressée et qui se voit soit mis face au descriptif de l'émission soit se voit transmettre le lien d'une émission par quelqu'un puisse librement en prendre connaissance en même temps je ferai évoluer un peu la formule déjà parce que j'étais parti dans une idée de produire une émission par jour et il faut se rendre compte qu'un épisode comme celui que je suis en train de tourner là que je fais entièrement moi-même en pré-production en recherche documentaire en production et en post-production et en diffusion représente à peu près à une semaine de travail d'une équipe de 5 à 7 personnes dans une télévision comme la radio télévision suisse et moi j'en fais une par jour ou à peu près donc voilà c'est malheureusement trop donc je vais déjà recentrer un peu l'activité faire aussi des formats plus courts mais continuer à avoir une production importante et puis je vais proposer des bonus particuliers pour mes abonnés vraiment pour vous manifester toute ma gratitude et ma reconnaissance c'est grâce à vous si j'ai pu faire ce travail tout au long tout au long d'une année alors sachez encore que vous pouvez retrouver librement l'entier de mes contenus donc les 209 émissions qui ont été diffusées sur les canaux que je préfère qui sont Crowdbunker une plateforme vidéo indépendante en France qui fait énormément de travail pour empêcher la censure sur X bien sûr qui donne l'impression d'être plus libre mais il y a quand même des signaux inquiétants du fait que c'est vraiment pas aussi libre qu'on l'imaginerait Mécano Odyssey qui comme Crowdbunker offre l'avantage que les émissions sont téléchargeables et là encore n'hésitez pas à les télécharger à les garder pour vous-même à les faire circuler on n'est pas dans une logique de propriété on est dans une logique de chercher à diffuser le plus largement possible des contenus intéressants et puis également une chaîne YouTube où j'ai une certaine visibilité alors vous voyez j'ai mis un grand bandeau expliquant à quel point la censure y sévit encore je trouve que c'est très important de le dénoncer mais si je m'en privais complètement ça ferait des dizaines et des dizaines de milliers de vues en moins et mon but est vraiment que l'information porte le plus possible et puis finalement ma page Facebook qui est revenue en arrière sur sa censure mais pas par mérite simplement parce qu'ils étaient en train de perdre beaucoup de clients et vous voyez que là aussi j'appelle au boycott des médias stop à la manipulation voilà ce que j'avais envie de partager avec vous si vous avez envie et que c'est possible pour vous de me soutenir vous pouvez soit procéder à une donation unique du montant de votre choix unique ou à renouveler soit vous abonner l'abonnement régulier coûte 9 euros par mois il y a des formules à 19 ou 49 pour me soutenir plus avec de l'accès à d'autres types de contenus et puis pour les personnes qui sont serrées économiquement mais qui ont malgré tout envie de me soutenir la formule de base est de 1 euro par mois merci de tout coeur nous sommes une communauté une très grande communauté une tribu de tribus qui lutte pour la juste cause dans un moment extrêmement inquiétant où la perversité et des forces destructrices sont vraiment déchaînées alors merci à nous tous ne lâchons rien et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission merci merci